Salut tout le monde, c'est Larioké et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, oui ma première vidéo tuto sur un jeu que j'adore, déjà, qu'est-ce que c'est, c'est quoi le nom, on se retrouve sur la sélection des serveurs, donc ici le serveur Aérafal, qu'est-ce que c'est, ça s'appelle Wakfu, comme vous pouvez le voir peut-être ici en haut, à moins que la capture arrête au bord du monde de l'écran, ça s'appelle Wakfu, c'est un MMORPG que je joue depuis, ça fait deux ans qu'il s'est sorti, en sortie officielle, il faut s'abonner pour pouvoir y jouer, mais avant il y avait une bêta, ça faisait trois ans, pendant la bêta que j'y jouais, donc là ça fait deux ans qu'il est sorti, donc si vous êtes un minimum bon en mathématiques, ça fait cinq ans que j'y joue, donc j'avais dix ans quand j'ai commencé à y jouer, parce que oui j'ai eu quinze ans hier, donc bref, on va commencer tout de suite en cliquant sur le serveur, si vous voulez lire un peu en bas de la description, de Aérafal, vous pourrez toujours double clic sur le serveur, donc là je vais vous mettre le lien évidemment dans la description, et là on apparaît sur l'écran de la sélection des personnages, bon, qu'est-ce que c'est que Wakfu, un MMORPG au tour par tour comme je vous avais dit, donc on a quatorze classes, on va pouvoir faire une présentation très rapide de ça, donc ici qu'est-ce qu'on a comme classe, on a le yop, la classe que j'utilise le plus souvent, que j'adore beaucoup jouer, donc si on, voyons, je ne sais plus parler, très bien, très bien mon cher, comment je pourrais qualifier les yop, ben en fait vous pourrez lire ici, qu'est-ce que ça dit, les yop qui ont tendance à foncer tête baissée dans le combat pour faire du damage, le roublard qui utilise la ruse et les bombes, les tactiques, donc vous avez évidemment mâle femelle, le personnage féminin et le personnage masculin évidemment, comme dans tous les jeux, et bien tous les jeux, qui est presque tous les jeux MMORPG, donc ici le Pandawa, qui est un guerrier porteur, si on se fie à qu'est-ce qu'ils disent, donc vous pourrez lire ici la petite description, je vous laisse bien évidemment le lire, qu'est-ce qu'on a aussi, on a les unitrophes, les doigts d'unitrophes, qu'est-ce que ça fait, lui c'est des chercheurs de trésors, ça je vous l'explique grosso merdo, donc Enripsa, les soigneurs évidemment encore mâles femelles, plutôt masculins et féminins, parce que c'est pas des animaux, donc ici on a le Sacrineur, qui est une classe qui plus se fait frapper, plus va frapper fort, donc chose intéressante, le Steamer qui a un élément, parce que oui on a des éléments dans le jeu, le Steamer qui a un élément très particulier, dont le Stasis, qui est donc, je vous l'expliquerai pas vraiment en détail, vous irez voir, vous lirez aussi ça aussi si vous voudrez, parce que je ne vais pas jouer un Steamer, vous allez voir un peu plus tard, le Snowball, qui est ça, des masques pour frapper, en grande partie, le Syndidat qui est très proche de la nature, les sorts par rapport à la nature, l'invocation de poupées, l'Ecaphilippe qui est un guerrier joueur, donc qui va beaucoup se baser sur le hasard, après ça qu'est-ce qu'on a, on a l'Oussamoda, lui qu'est-ce qu'il fait, il invoque beaucoup de créatures, ça, vous pouvez le jouer invocation, mais vous pouvez le jouer autre chose, le Crack qui est un archer, donc qu'on va à distance, l'Oxellore, un mage temporel qui contrôle le temps, donc les retraits de points d'action, ce qui nous permet de frapper, dans ce jeu, les Fekas, donc le bouclier Fekas, pour augmenter ses résistances, pour protéger ses alliés, et on finit avec le Sram qui est un assassin, qui agit toujours dans l'ombre, donc, qu'est-ce que je vais jouer, moi, je vais jouer d'abord un Yop, comme je vous l'avais dit, c'est une classe que j'adore jouer, déjà un Yop, mais, je vais faire un Yop d'un élément, parce que le Yop a l'élément feu, air et terre, bon, moi je vais jouer un Yop feu, pour ce tuto, donc on va prendre un Yop feu, mais je vais faire un changement, parce qu'il y a place de prendre toujours des personnages masculins, comme dans le trailer qui présente la classe Yop, parce que ça nous présente le Yop feu, le Yop air, le Yop terre, bon, mais là, parce qu'ils lui ont mis une image, comme cette image-là, bon, on va prendre le personnage féminin, parce que le Yop feu, dans la présentation, est féminin, donc on va y aller avec, 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 qu'est-ce que les développeurs de gens ont décidé de faire, donc ici, qu'est-ce qu'on a, on a la coupe de cheveux, donc vous voyez ici, on peut faire pivoter le personnage, comme ça, on a la coupe de cheveux, numéro 2, après ça, numéro 3, les espèces de couettes, après ça, moi je pense que je vais laisser un coupe de cheveux, numéro 1, même si, les poils géniales, peut-être la 2, non, là, tiens, on va laisser, on va laisser le Yop de base, après ça, qu'est-ce qu'on a, on a les couleurs des vêtements, comment, euh, non, on a quoi ici, non, on a quoi ici, est-ce qu'on a la différence entre le, bon, on va laisser une toute de base, par contre, la couleur de la peau, je vais mettre un petit peu plus pâle, oui, comme ça, je trouve que ça rend mieux, donc voilà, comment qu'on va l'appeler, comment, oh, attendez, j'ai une idée, c'est ridicule, mais, c'est ridicule, la rioquette, et voilà, c'est complètement stupide, mais bon, on va dire que, on va dire que ça va être génial, comme ici, on peut changer la couleur de la peau, on peut changer la couleur des cheveux, on peut, euh, les yeux, les yeux, vu que les yeux sont blagues, les Yop ont pas de pupilles, on peut pas trop, donc on va y aller pour, pour la rioquette, donc on va essayer ça, donc là, ici, vous voyez qu'on peut se faire 5 personnages, on va pouvoir choisir notre nation, donc on est niveau 1 pour commencer, donc on va sélectionner notre personnage, et donc là, on apparaît dans le monde, bonjour, la rioquette, je vais, que tu n'es but, je t'invite à suivre très rapidement ce cours sur les principes de base de ce monde, si tu souhaites, sinon, tu peux commencer directement ton aventure dans la croisée des armes, donc on va faire le tutoriel, donc il va nous apprendre quoi faire avec ici le petit tuto, mais avant, je trouve que le son est un peu fond, donc je vais faire une coupure, je vais baisser le son et je reviens. Bon, je suis revenu, donc, j'ai, ben, j'ai rien de le peu, mes paramètres, bon, comment, on va commencer, ah, non, je vais pas, moi, j'aime bien mettre mes PDV, puisqu'on peut avoir nos PDV de base, comme ça, 53 PDV, 100% de PDV, je suis au maximum, PDV pour point de vie, évidemment, ou PV pour point vitaux, donc ici, point vitaux, vital, je sais pas trop si ça se dit de même, les PV, ou ben non, juste point vie, j'ai aucune idée, donc ici, moi, j'aime bien faire le 53 sur 53, donc, j'ai 53, actuellement, j'ai 53 points de vie sur mon total de 53 points de vie. Donc, déplacement sur la carte, se déplacer, donc là, je vais le faire vite fait, on clique à un endroit pour avancer à cet endroit, donc, jusqu'à date, c'est basique, donc là, il nous dit faire une action, mettons, on va parler au Pandoc, il y a un barbou dans le cul, c'est ridicule comme ça, donc on va y parler, on fait clic droit et on fait parler. Donc, tu t'en sors très bien pour tes premiers pas, la riaquette continue sur ta route, maintenant, merci. C'est parti, va nous ouvrir ça, la boussole va nous indiquer la direction où elle est, on va y aller sans plus tarder, on va avancer, va, de nouvelles aventures. Donc, qu'est-ce qui se cache ici ? On a un Wapin, un monstre, encore le nom, Wapin, niveau 2, j'ai baissé, excusez-moi pour ça, c'est juste option, qualité minimum, c'est juste pour la bonne cause de la vidéo, sinon, moi, je l'aurais mis au maximum, parce que mon PC est capable de le rouler en masse, mais c'est juste parce que je vais éviter les rameaux, s'il y a trop de choses à l'écran. Bon, Wapin, comme il nous a dit, clic droit, lancer un combat contre Wapin, donc, on a lancé, bon, pendant sa main, il nous donne des récompenses, bon, là, on a notre place dans le combat, on peut cliquer, si on veut, on peut aller ici, ici, donc, moi, je vais rester au corps à corps, ok, donc là, ici, je me fais de prête au combat, ici, encore la flèche fin de tour, pour finir le tour, là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous déplacer, se déplacer dans ce jeu, ça coûte des points de mouvement, qu'on a ici, 3 PM, que ça s'appelle des PM, donc, si je veux me déplacer, mettons, je vais me déplacer par ici, ça marque 75% d'esquivés, parce que les monstres peuvent nous retenir, donc, on va esquiver, ah, ben là, il m'a retenu, d'ailleurs, j'ai tombé dans les pourcentages qu'il m'a retenu, bon, ça ne l'a pas validé, donc, je vais encore essayer de me déplacer, voilà, je me suis déplacé, aussi, sachez que les dégâts de dos, de face, de dos et de face et de côté, est-ce que ça a du sens, ce que j'ai venu à dire ? Les dégâts de dos, des côtés et de face, oui, c'est bon, c'est bon, donc, avec les flèches du clavier, on peut, ok, ça ne marche pas, génial, donc, d'abord, ici, avec les flèches en bas, on peut faire pivoter notre personnage, pour, pour, le but, en fait, pour se manger le moins de dommages, c'est de, de cacher notre dos, comme là, il va me taper de côté, ça fait que là, il m'a frappé de moins 6 points de vie, donc, vous voyez, en bas, j'ai perdu, moins 6, je suis rendu, je suis descendu, là, il m'a fait 2 attaques, donc, je suis descendu à 53, sur mon total, 63, donc, le but, c'est d'essayer de cacher son dos, parce que le dos, c'est là que les dommages font très mal, parce que probablement, s'il m'aurait frappé de face, il m'aurait frappé de 5, au lieu de 6, bon, oui, je sais, je parle beaucoup, mais c'est un tuto, donc, écoutez-moi, donc, ici, la barre des sorts, qu'est-ce qu'on a, on est, le sort élémentaire, moi, je vais frapper feu, parce que je suis feu, voilà, là, je peux le faire 2 fois, pourquoi ? parce que, regardez ici, fulgure, une frappe foudroyante, du point qui inflige des dégâts et échale de la cible, donc, ça tape de moins 3 PDV feu, donc, le sort est niveau 0, ça coûte 3 étoiles, qu'est-ce que c'est ? C'est les points d'action, ici, qu'on a, qu'on a juste ici, le, le nombre de, de, de points d'action, ici, on a le nombre de points de Wakfu qui vont nous servir à faire des attaques spéciales, comme ici, bon, vous regarderez si vous voulez, bon, ça permet de se téléporter, donc, je vais vous le montrer, regardez, ça va me coûter 4 points d'action, et 1 point de Wakfu, mais regardez, la particularité des points de, 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 la particularité des points de Wakfu, c'est qu'il ne se régénère pas, donc, à chaque tour, à chaque fois que je commence à jouer, je regagne mes points d'action, donc, PA, et mes PM, points de mouvement, mais pas mes POE, moi, je le prononce POE, mais c'est juste pour le style, parce que c'est PW, en fait, mais moi, je préfère dire POE, donc, les points de Wakfu, donc, là, on va le frapper encore, parce que notre tour est sur le point de se terminer, on frappe 2, 3, 2 fois, regardez ici, ici, on a 30 secondes pour jouer, on voit notre temps, ici, on a la timeline des combats, donc, on va le frapper encore de feu, et voilà, on l'a tué, bon, gagnez le combat, bon, là, qu'est-ce que ça nous donne, des points d'expérience, ici, on a le sort, on voit notre sort fulgure, qui a monté de 2 niveaux, bon, donc, ici, pour regagner des points de vie plus rapidement, parce qu'on peut, regarde, regarder si on attend un peu, mes points de vie vont remonter, tranquillement, pas vite, mais on peut regagner des points de vie plus vite, il y a 2 manières de regagner des points de vie très vite, on peut s'asseoir, bon, là, ça nous donne l'exploit du tuto, donc, ou, tout simplement, on peut faire des pains, avec une recette de cuisinier, donc, là, on va se relever, donc, qu'est-ce qu'il nous demande, bon, là, ici, on donne nos sorts élémentaires, mais on peut faire des pains, donc, en dehors des combats, on va pouvoir se soigner en mangeant des pains, puis, selon la qualité du pain, avec la farine diverse qu'on va prendre, ça va nous faire monter notre qualité de pain, donc, qu'est-ce que c'est que cette merde, non, merci, non, pourquoi je me fais spammer, alors que je suis encore dans le tuto, c'est étrange, bon, ici, on a le feu, le terre et l'air, donc, cinq sorts de chaque branche, donc, ici, moi, je vais faire dégager mes sorts, donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, cliquer ici, pour faire apparaître ma deuxième et ma troisième, parce que, oui, on a quatre bords de sorts ici, donc, ma troisième bord de sorts, ce que j'aime bien faire, c'est que je la mets ici, mais là, je vais la dégager, on peut le mettre n'importe où dans l'écran, par contre, si la barre est en bas, on ne peut pas, donc, je vais positionner ici, en haut, ma deuxième barre, et ici, ma troisième barre, voilà, donc, ici, bon, le sort qui permet de se téléporter, donc, pour éviter d'être retenu par l'ennemi, ça peut être très pratique, mais ça ici, c'est les sorts de spécialité, yop, donc, ça ne veut pas dire que vous, si vous jouez un sacriard ou un exhalor, vous n'allez pas avoir les mêmes spécialités, ni d'ailleurs les mêmes sorts, donc, ça serait un peu con qu'on ait tous les mêmes sorts, bref, donc là, genre, je vais organiser vite fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, bon, ça, c'est moi qui les organise comme ça, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est moi qui préfère mettre le raccourci clavier, 3 pour fulgure, et 4 pour jugement, jugement, regardez, ça coûte 3 points d'action, et 1 point de mouvement, donc, regardez, ça tape en 3 lignes devant, de 4, donc, c'est plus puissant, mais attention, ça ne veut pas dire, parce que les dommages sont plus élevés, regardez le coût aussi, le coût, le coût est plus dangereux, le coût est beaucoup plus cher, qu'est-ce qu'on a ici, les sorts de spécialité, on a bon pour, comme je vous disais, se téléporter, ça ici, c'est la portée, de 1 à 2 cases, donc le 1, ça dit que je peux le faire à côté de moi, et de 2, c'est la portée maximum, de 2 cases, l'oeil pour la portée, la portée n'est pas modifiable, parce que sachez qu'on pourrait acquérir, par la suite, des PO, donc des points d'observation, j'imagine, parce que ça n'a jamais été dit clairement comme ça dans le jeu, des points d'observation, de la PO, bref, ici, qu'est-ce qu'on a comme spécialité, il y a, on a de la virilité, c'est le nom de la spécialité, on a les sorts actifs, qu'on peut lancer, comme, comme ce que je viens de vous montrer, bon, et, bon, et posture de défense, posture de défense, donne de la parade, donc la parade, c'est une capacité qui permet de résoudre les dégâts de 30%, si la parade se déclenche, donc, on a aussi, ça c'est les actifs, c'est moi qui faut qu'il lance les sorts, pour des coups, comme ici, regardez, 4 points d'action, un point de wakfou, ici, 3 points d'action, bon, ça c'est les sorts, passifs, regardez, comme une espèce de petit compto pointillé, ça c'est pas moi qui le lance, ça c'est, c'est à chaque début de combat, ça va s'activer, bon, là, regardez au niveau max, parce qu'ils ont des niveaux, regardez, virilité, qu'est-ce que ça donne, le yop est de nature résistance, il a une qualité de point de vie supérieure à la moyenne, donc ça donne plus 20% au maximum de PDV, donc point de vie, donc 20% de mes points de vie, vont être ajoutés, donc si vous êtes un minimum bon en maths, ou si vous comprenez ce que ça veut dire, ça veut dire qu'à chaque tranche de point de vie, je vais avoir 20 points de vie, à chaque tranche de 100 points de vie, excusez-moi, je vais avoir 20 points de vie qui vont m'être ajoutés, puis ici, puis en même temps, ça va me redonner plus 20% au point de vie maximum, PVP, PVP ça veut dire quoi, ça veut dire player versus player, donc joueur contre joueur, en français c'est JCJ, bon, voilà, donc là on va voir les autres sorts, que pas très utiles, donc moi je vais jouer la branche feu, donc nos sorts vont se débloquer très rapidement, vous allez voir, je vais quand même équiper, mes sorts des autres éléments, ça peut quand même, ça peut quand même servir, donc là, voilà, on va commencer par sortir de cette place là, bon, on a terminé le tutoriel, et là on va rejoindre la place, avec les vrais joueurs, et les vrais monstres, où est-ce qu'on peut, faire des points d'expérience, donc qu'est-ce qu'on voit ici, si le succès veut bien s'en aller, on voit ici, quelqu'un qui s'appelle Broussaille, bonjour à toi si tu regardes ma vidéo, mais ça m'étonnerait, mais bon, petit bonjour à toi, lui qui est de la classe Sacrignard, qui est en train de frapper des wapins, donc les petits monstres qu'on a tués, donc qu'est-ce qu'on va faire déjà, avec la touche de récourci P, ça nous ouvre notre statut, qu'est-ce qu'on a dans le statut, on a ici les bonus O, R, les points d'action, terre, feu, points de mouvement, donc là ici on a les dégâts, les dégâts O, les dégâts A, les dégâts T, les dégâts feu, les résistances, aussi les petits boucliers, donc ici combien qu'on a de points de vie, de points d'action, de points de mouvement, puis des points de wakfu, parce que oui, avec des équipements rares, très rares même, que j'ai jamais vus, on peut augmenter notre nombre de points de wakfu, ou le diminuer, parce que des fois, ils vont nous proposer, exemple, je dis ça complètement aléatoire, un PA, mais il va nous enlever deux points de wakfu, donc ça c'est à vous de faire le choix, si vous préférez un PA de plus, donc là ici, toutes les statistiques, donc là, je vais le faire vite fait, parce qu'il y en a pas mal, la force qui augmente les dégâts, terre, l'agilité qui augmente les dégâts, air, l'intelligence qui augmente les dégâts, feu, la chance qui augmente les dégâts, oh, initiative, c'est quoi de l'initiative, c'est plus ton niveau d'initiative est élevé, plus, plus tu vas commencer rapidement dans la timeline du combat, les coups critiques, c'est une chance de, les coups critiques, je vais vous lire, augmente, des dégâts de 50%, bon ben ça c'est la, non non, j'ai déjà combien, 3 coups critiques, comment ça se fait, j'en ai aucune idée, échecs critiques, ça de base on en a 0, mais des fois des équipements donnent des malus, donc des échecs critiques, ça augmente la chance que, que de rater tes attaques, donc tes attaques, tu vas perdre tes points d'action, la résistance au bas de fesse, donc ça c'est les attaques de dos, parce qu'on peut avoir de la résistance, ça se faire frapper dans le dos, le tacle, c'est ça que je vous parlais, le tacle c'est la capacité à retenir un ennemi au corps à corps, donc hier moi ça me marquait 75% d'esquiver, c'est à dire que, l'ennemi avait assez de tacle pour me retenir, qu'est-ce qui contre le tacle, c'est l'esquive, l'esquive est la capacité à sortir d'une zone de tacle, du corps à corps, évidemment parce qu'on peut pas tacler à distance, la volonté, qu'est-ce que c'est la volonté, la volonté c'est les chances, parce qu'en fait je me suis, c'est que sa caractéristique ça represse carré, mais ça peut être quand même assez utile, c'est de la chance, je pense, si je me fais avec ce qui est écrit, ça accroît les chances de résister à la perte de PA et de PM, parce que oui, il y en a qui vont pouvoir, qui vont pouvoir me blesser, puis m'enlever en plus des PM, comme je vous avais dit, la classe Xélande, les mages temporels, peut enlever des PM, bon, le soin, qu'est-ce que c'est le soin, c'est augmenter l'efficacité des sortes de soins, logique, bonus aux critiques, les bonus aux critiques, augmentent les dégâts des coups critiques, bot de fesses, c'est les dommages de dos qui sont augmentés, l'esquive, comme je vous ai dit, c'est ce qui permet de sortir de nous autres de retenue, pour ne pas dire tac, pour que vous compreniez mieux, la parade, c'est ça, chaque point de parade augmente 1% de chance de réduire de 30% les dégâts reçus, et la portée, qu'est-ce que la portée, comme les points de portée que vous pouvez monter pour taper plus loin, mais ça dépend des sorts, la portée est modifiable, comme dans la note, la portée n'est pas modifiable, bon, faites bien attention à ça, il s'en a quoi, le commandement, commandement plus 1, où c'est que je sors, ah, c'est de base, commandement, c'est si je vais invoquer, là je vais faire vite, parce que c'est pas toute l'éclaration, commandement, c'est pour invoquer, si je peux invoquer, moi en l'occurrence, un yop ne peut pas invoquer, mécanisme, c'est pour invoquer, comme encore le xador qui revient, un cadran, qui permet de se téléporter à l'entour de la zone d'un cadran, les mécanismes, dégâts des invocations, ben c'est les dégâts des invocations, la sagesse, chaque point en sagesse augmente de 1% l'expérience reçue en fin de combat, donc quelqu'un qui a 100% en sagesse, ben qui a 100 points de sagesse, double ses points d'expérience à la fin du combat, c'est presque impossible d'avoir autant de sagesse, la perception, ça c'est très rare qu'on va en avoir à parler, parce que moi je peux pas devenir invisible, pis il y a que très peu de classes, soit une, ou peut-être deux, j'ai pas trop envie de réfléchir, pour pas vous faire attendre, donc dégâts des mécanismes, c'est les dégâts des mécanismes, donc des fois des classes vont pouvoir évoquer un petit robot qui va pouvoir frapper, la prospection, ça demande 1% les chances d'obtenir des objets à la fin de la combat, et lors du barda, ça réduit le niveau nécessaire pour équiper des objets, ça fait beaucoup, je sais vous en avez mangé des informations, mais bon, vous le passerez ralenti en même temps de faire le jeu avec moi, pour mieux comprendre, parce que je vais faire un tuto le plus complet, pour que vous ayez pas de difficulté, donc ici on a un onglet distribuer vos 10, 10 points, donc là les points d'aptitude, donc là je peux monter mes points de vie, mon esquive, l'art du barda, le point du mouvement, la force, l'intelligence, la volonté de la portée, bref tout ça, je peux tout monter ça, si je veux, mais les coups sont différents, comme l'art du barda, regardez, niveau suivant, 10 points, donc ça me prend 10 points, là j'en ai présentement 10, on gagne 5 en aptitude, 5 en spécialité des points, donc là qu'est-ce que je vais monter moi, moi je vais monter compulsion, parce que compulsion au niveau max c'est très bon, une spécialité yop encore, les classes n'ont pas ça, toutes les classes n'ont pas ça, juste les yop ont ses sorts spécifiques là, c'est un sort passif, ça permet au niveau maximum, donc au niveau 20, d'augmenter de 40% les dégâts, donc ce qui n'est pas négligeable, donc je vais le monter directement, il y en a qui peuvent faire d'autres choix, moi personnellement, c'est ça que j'ai choisi, donc ici après ça, les points d'aptitude, je ne les répartirai pas, parce que regardez ce qui est intéressant, ici quand tu as 150 points, donc au niveau 31, si tu ne les gaspilles pas, tu vas avoir 150 points, tu vas pouvoir avoir un point d'action de plus, c'est ce que je vais prendre d'ailleurs, mais là pour l'instant, je ne peux pas tout de suite, bon j'ai fait le tour, les sorts j'en ai parlé un peu, je vais juste parler vraiment de la branche-feu, mais vous avez toute une gamme de sorts, de chaque élément, encore les spécialités que vous pouvez monter à niveau, grâce aux points d'aptitude, parce que les autres sorts, ils montent à niveau en même temps que vous, lors des combats, donc qu'est-ce qu'on va faire là, je vais faire des petits combats, histoire de tout, bon ça je vais le... on va le descendre un petit peu ici, je vais faire... ici j'ai qu'il y en a un, non c'est pas assez un, ce n'est pas assez un, j'en fais plus, ok ici il y en a trois, ça c'est juste parfait, donc comme que je vous ai dit, clic droit lancer le combat, donc vous avez compris, donc je vais rester ici, je fais prêt, quand je suis prêt, et là je vais lancer jugement, comme vous voyez la portée de jugement, regardez qu'est-ce que ça va faire, pour 4 PA, 1 PM, ouais c'est ça, ça va taper de 5 le WAP, ça tape ici, ici et ici, donc là qu'est-ce qu'il me reste, il me reste 2 PA, donc pour pas les gaspiller, je peux utiliser un sort R, mais qui ne tapera de rien, parce que je ne suis pas R, voilà il tape de 2, donc je vais me mettre ici, aspect tactique, lui va me taper, lui va me taper à... à gauche, lui va me taper à droite, mais mon dos sera pas touché au moins, donc très important de voir à ça, parce que c'est ça qui peut vous sauver la vie, parce qu'à très haut niveau, un monstre peut vous taper, exemple de 200 de face, et de 240 de dos, 40 points de vie, que si vous êtes affaibli, il peut vous rester 40 points de vie, pour pouvoir vous sauver, ou jouer un tour de plus, donc c'est quand même très important d'avoir ça, donc ici, on peut le frapper encore, on va se retourner, regardez là, ils sont 2 me retenir, donc là j'ai encore moins de chance, bon là j'ai eu de la chance, j'avais 56%, si j'ai bien vu, j'avais 56% de sortie de la zone de tacle, donc voilà, elle a une frappe, inquiétez-vous pas là, les autres, vous pouvez en prendre des très gros groupes, maximum c'est 3, à moins que vous faites celui qui a une kite dessus, et puis ils peuvent pas me tuer, inquiétez-vous pas, ils peuvent pas me tuer, ils sont pas assez fort, donc là lui, qu'est-ce qu'on va faire, on va le finir avec une fulgure A3, A3 PA, évidemment, parce qu'à très propos de 3, toute notre vie, sinon ce serait plus nul, donc voilà, une autre 3, évidemment, comme je vous avais peut-être déjà dit, je m'en rappelle plus, vous aurez le lien de jeu dans la description, évidemment, non, donc ça s'appelle WAKFU, W-A-K-F-U, WAKFU, il y en a qui disent WAKFU, moi je dis WAKFU, bref, c'est comme ça, c'est comme vous voulez, bon, là je vous fais un combat sans trop le commenter, pour que vous voyez un peu, comment ça peut se dérouler, donc lui ici, je vais encore le tuer, regardez, on voit son nombre de points de vie, ici 4, ben là je l'ai frappé, fait que le lien reste, bon ben j'ai pas trop le choix, je vais le terminer avec, avec un autre fulgure, donc le but c'est aussi d'optimiser au maximum, ses points d'action, donc là je clique sur la barre, mais aussi je peux faire, avec les touches clavier, parce que regardez, il y a des petits chiffres ici, avec les touches clavier, je peux juste cliquer deux fois, comme moi, à l'affirant je l'ai mis sur la touche 3, je fais 3, 3, mon onglet ouvre, 3, mon onglet ouvre encore, puis je peux le mettre directement, plutôt que d'arriver, et de les chercher dans la barre, et aller le replacer sur lui, donc là lui, il va quasiment au tube, donc là, un bonus, parce qu'on a joué vite, plus 50% des gars, ou 10%, on prend le 50%, parce que c'est 50% des gars, c'est mieux, et on va le finir, avec le sort jugement, qui frappe 6, voilà, donc là, on a gagné un niveau, on a gagné aussi des équipements, je vais vous montrer vite fait, à l'inventaire, raccourci clavier I, pour ouvrir l'inventaire, moi je vais le mettre centré, parce que j'aime bien, donc ici, vous avez un livre de classe, vraiment, si vous ne connaissez pas, donc là, je vous laisse un petit peu, vous réponses si vous voulez lire, ça c'est un livre de classe, donc ça dépend de votre race, de votre classe, vous allez avoir un type, comme moi j'ai pris feu, je vais vous lire, juste pour le lol, les sens de cette branche, inflige principalement, des dégâts de zone, ainsi que des altérations, d'états, permettant de causer, encore un peu plus de dommages, donc les autres, vous pourrez lire si vous voulez, donc ça c'est ça, pour le livre de classe, bon là, qu'est-ce qu'on a ici, on a la rondelle du rapin, qui est un anneau, un aligné, donc ça remonte mes chances, de passer devant un autre, sur la timeline, donc si j'ai 10 d'initiative, puis que mon ennemi, en a 8, je vais jouer avant lui, donc là, on va l'équiper ici, il est dangereux d'emplacement d'anneaux, on peut mettre 2 anneaux, donc je vais en mettre 2, après ça, la ceinture du rapin, 3 PDV, donc je vais la mettre, donc là, ça me rajoute des caractéristiques, comme vous voyez ici, regardez, double clic dessus, ou si vous voulez, 68, je la remets, 71 points de vie, donc ça c'est très pratique, les pantoufles du rapin, un de résistance terre, ça peut toujours être utile, ça c'est des panoplies de débutants, c'est ce qu'ils vont vous donner, pourquoi est-ce que je n'ai pris, celle-là, et pas la sombre, la sombre, c'est la sombre pantouche, c'est ça, la panoplie du rapin sombre, sombre bleu bleu, la panoplie du rapin sombre, c'est la panoplie du tuto, mais regardez, ici j'ai panoplie rapin, voir les détails, je clique dessus, qu'est-ce que ça marque ici, panoplie rapin, je vois qu'il y a 6 objets, je vois tous les objets, ici j'ai le top rapin, la mulette, les objets que je possède, et le bonnet rapin, le bonnet qui est horriblement moche d'ailleurs, donc ici, 2 objets sans verre, j'ai 2 objets d'équipé, pas dans l'inventaire d'équipé, ça me donne plus 1 au dégât eau, 3 objets, plus 1 au dégât terre, après ça, mais que j'ai 4 objets, ça me donne plus 1 au dégât feu, 5 objets air, 6 objets, plus 2 au dégât, plus, ça c'est les bonus de panoplie, plus les bonus, ici comme 1 à l'initiative, ici, 3 points de vie, puis en bas, la résistère, pour savoir vos caractéristiques maximaux, vous pouvez mettre la souris sur votre personnage, là ça marque, total des bonus malus, plus 3 points de vie, mon total, entre parenthèses, 71, 1 dégât, 1 dégât terre, 1 de résistère, 1 dégât eau, et 2 à l'initiative, donc moi par contre, je vais enlever celle-là, puis je vais, je vais équiper la sompe, parce que la sompe, j'ai plus d'équipement, comme là, regardez, qu'est-ce que ça va me donner, c'est les mêmes bonus, donc là, je suis rendu à 5 objets, je ne mettrais pas le bonnet, parce qu'il est trop moche, mais bon, c'est pas pour 2% de dégâts, mais bon, c'est juste moi qui trouve ça moche, mais regardez, je vais vous expliquer un petit peu, vous n'êtes pas obligé, comme que j'allais dire, de le mettre, bon, ici, un emplacement pour le familier, ici, un emplacement pour la cape, un emplacement pour le chapeau, comme ici, le chapeau à pain, que je ne mettrais pas, parce que ça fait horriblement malin, les épaulettes, il n'y a pas d'épaulettes, bon, le mieux, ça risque de dire, quand même panoplie, parce que c'est quand même les termes du jeu, 2 emplacements anneaux, un arbre pour la main droite, un arbre pour la main gauche, donc, si on peut prendre une petite épée ou une dague, une petite épée, une dague, ou non, 2 dagues, je ne sais pas si ça se fait, ben non, des fois, il y a des marteaux, exemple, c'est des armes à 2 mains, donc, tu prends un marteau, parce que ça, vous vous occupez les 2 mains, donc, moi, je n'ai pas encore d'armes, le familier, comme je vous avais dit, c'est l'espace des sacs, ça, c'est mes poches, l'espace directement sur mon personnage, mais si, j'ai un sac en toile, donc, je peux l'enlever, regardez, s'il veut bien, voilà, je l'ai enlevé, il s'est rangé, donc là, j'ai perdu de l'espace, mais là, je vais le récupérer, évidemment, parce qu'on ne crachera pas sur l'espace, donc, ça, il vous le donne de base, donc là, vous avez encore 1, 2 espaces, plus des sacs de métiers, sacs de métiers, qui, métiers pour paysans, vous ne pourrez que mettre des objets de paysans, par exemple, de la farine, des grains de blé, des grains d'orge, des grains d'avoine, des grains de, qu'est-ce que vous voudrez, bref, tout ce qui est récoltable ou fabricable, avec des, avec le sac de, avec le métier paysans, ça se met dans le sac paysans, je ne pourrais remettre rien d'autre, pas de, pas, mettons, si je vais mettre l'anneau dans le sac du paysans, je ne pourrais pas, donc, je peux en mettre 2 de ça, plus 2 sacs, sachant que lui, on peut le remplacer, lui, regardez, capacité 4, donc, lui, 1, 2, 3, 4, il y a 4 espaces, voilà, sachant que plus vous êtes au niveau, plus vous pouvez avoir des sacs meilleurs qui donnent beaucoup plus d'espace ici, donc, ça vous fait un inventaire énorme, ce qui est cool, ici, les objets de kite, les jetons, les kite, on n'a pas d'objets de kite, donc, on s'en fout, donc, ça, c'est un peu, l'équipement, donc, je vais juste retirer l'équipement juste pour vous montrer un petit détail, regardez, quand j'ai une panoplie, vous pouvez la fusionner, en cliquant ici, fusionner la panoplie, paf, regardez, la panoplie du roi pain sombre, donc, là, ici, ça vous donne beaucoup plus d'espace dans votre inventaire, moi, je vais faire double clic pour la ressortir, puis on va rééquiper tout, parce que c'est cool, donc, voilà, nos bonus sont remontés, et là, on va regarder, donc, les ceintures, les anneaux se voient pas, évidemment, mais regardez ici, non, s'il te plaît, montre-nous, voilà, ici, on a le plastron, oui, le plastron, le chapeau aussi visible, le plastron visible, la cinture n'est pas visible, l'anneau n'est pas visible, les bottes sont visibles, la cape aussi visible, mais là, il n'y a pas de cape, donc, une cape, ça se met dans le dos, et non, ça en tête, bon, ça, je m'imagine que vous le saviez, ça s'appelle une cape, donc, ici, qu'est-ce qu'on a ici, on a une autre personne qui joue, elle s'appelle Chloé, ça peut être un gars dans la vraie vie, ou une fille, on ne sait pas, donc, on sait que c'est une classe, c'est un archer, donc, un crat, pourquoi, parce qu'à côté de son nom, on voit un petit arc doré, donc, moi, qu'est-ce que c'est, moi, c'est une croix, donc, croix comme le quart du yop, si vous voulez voir, pourquoi une croix, on peut regarder aussi sur le, non, c'est pas ça, du tout que je l'ai enlevé, quel trisomique, on peut voir sur le, comment ça s'appelle, le chandail, non, pas le chandail, c'est pas vraiment le chandail, la tenue, une croix, exactement, une croix ici, donc le yop, une croix, je sais pas, demandez-moi le pas pourquoi, c'est pas moi qui a designé, bon, bon, on va commencer, on va faire encore quelques petits combats, encore notre ami de tout à l'heure, qu'on a vu se battre, désolé pour les petits rames, je vais essayer de régler ça, peut-être, je sais pas si je vais en continuer, ça c'était vraiment, bon, on va voir celui-là, oh, attends, regardez, récourci clavier S pour sort, qu'est-ce qu'on a eu, on a eu, le sort, super yop punch, attendez, je vais vous le montrer, ok, je vais mettre ici, donc là, je suis prêt, qu'est-ce que c'est une super yop punch, elle rapproche de deux cases, puis ça tape en zone, donc là, je l'annule, je vais avancer encore d'un, pour avoir la portée, voilà, donc là, je peux, je peux faire ça, donc là, comme ça marche, ça va me coûter 5 perles, mais ça va me rapporter de deux cases, là, ça a frappé 2,5, plus une chance d'explosion, parce que c'est des sort-feux, donc voilà, ça va avoir tapé de deux, bon, qu'est-ce qu'on a aussi ici, on va faire un jugement, plus le sort, R, parce qu'on gaspille pas nos points d'action, c'est le but de taper le plus fort, évidemment, pour enchaîner les monstres, pour monter à un niveau, sans perdre de vie, parce que si vous perdez trop de vie, vous pourrez moins bien les enchaîner, donc regardez ici, n'est pas d'expérience, j'en ai gagné 210, les kamas qui sont l'argent, ici, niveau 4, donc le simé sans lui, il a pris deux niveaux, super yop punch, donc voilà, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a pris un niveau depuis la dernière fois, oui on a pris un niveau, donc là on est rare, on a passé à 5 points d'aptitude de plus, que je n'utiliserai pas, parce que moi je vais attendre nos points d'action, quand on met qu'on a les 150, donc au niveau 31, comme je disais, ou un point de mouvement, si vous voulez, ça c'est vraiment à vous de juger, 100, donc au niveau 21, vous allez avoir vos 100 points d'aptitude, mais il ne faut pas les gaspiller, parce qu'ils ne reviendront pas vos points d'aptitude, par contre au niveau 30, vous allez pouvoir recommencer votre personnage, ils vont vous le proposer, veux-tu mettons remettre à 0, les points que tu as dépensé, puis ton expérience de sort, donc ça si vous avez fait une erreur, si vous vous rendez compte, parce qu'au niveau 30, tu connais quand même assez bien le jeu, donc la compulsion, on va continuer à monter ça, voilà, on fait P pour lâcher ça, donc je vais vous faire un petit dernier combat ici, les 3, non ce n'est même pas 3, bon ok, ici, qu'est-ce qu'on a ici, ok, on a débloqué un nouveau sort, génial, on va le placer là, qu'est-ce que c'est le nouveau sort, donc là je vais vous montrer un combo du Yop-feu, si vous voulez jouer le Yop-feu, c'est très important, de faire ce combo là, Fulgur, qu'est-ce que ça fait Fulgur, ça met échaudé, vous l'irez sur activation moins 2, donc on va lui faire Fulgur, et sur le nouveau sort, épée céleste, ça tape en croix, comme vous le voyez un peu sur l'image, ça fait enflammer, qu'est-ce que ça marque enflammer, les cibles échaudées ont des dégâts, donc lui regardez, quand on clique dessus, on a ses caractéristiques, ses résistances, on a échaudé, donc là je vais faire ça ici, regardez bien, le mec qui commence son tour, ça va lui faire des dommages, parce que là, vu que moi je suis enflammé, et lui qui l'est échaudé, si on clique sur moi, regardez qu'est-ce que ça va marquer, enflammer les cibles, échaudées commençant leur tour à côté de nous, subissent des dégâts, donc ça, vous voyez là, qu'est-ce que ça m'a fait, le temps, ouais échaudé, ouais quand il a commencé son tour, échaudé moins 2, voilà, je pense que c'est ça, donc ça c'est un combo très intéressant, surtout il tape en zone aussi, donc ça c'est cool, là vous pourrez faire une figure, par exemple sur lui, regardez la zone d'action, vous le faites, pour 3 PA aussi, voilà, donc là, lui il ne l'aura pas, parce qu'il n'était pas échaudé, donc vous voyez un peu l'aspect tactique que ça a, donc ici je vais vous montrer juste le sort, terre sur ce petit coquinou là, pour 4 points d'action, voilà on frappe de calme, mais ça c'est juste les débuts, évidemment on va taper beaucoup plus fort, donc le truc évidemment c'est de monter en niveau, vous pouvez vous faire des amis, comme là j'ai reçu au début, une demande de, une invitation, comment ça s'appelle, je vais essayer de faire de quoi de cool, voilà, je me décale parce que je ne peux pas faire au corps à corps, regardez, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas d'espace de frappe, je n'ai pas de ligne de vue, non pas de ligne de vue, comment ça s'appelle merde, excusez-moi si je n'ai pas mes mots, donc non, tout simplement je ne peux pas lancer le sort devant moi, au corps à corps, je suis obligé de le lancer loin, donc un truc que je vais vous montrer aussi, quand tu joues Yop, même si tu n'es pas feu, ce serait très intéressant, parce que regardez, exemple qui me taclerait, donc qui me garderait avec eux, à 100%, un truc pour pouvoir se décaler, vous prenez Super Yop Punch, vous le faites plus loin, donc ils ne peuvent pas vous retenir, et donc là, vous pouvez feuillir encore plus, donc c'est très utile, regardez, ils vont essayer de m'attraper, mais ils ne pourront pas, pourquoi ? parce que moi j'ai 3 points de mouvement, eux aussi ont 3 points de mouvement, regardez là ici, regardez, je le touche au maximum de ma portée, je peux le toucher, donc je vais lancer le sort, voilà, j'ai tapé quand même assez fort, donc lui est mort, on va se rapprocher, et voilà, on va le frapper avec les sortes qui nous restent, donc c'est ça un peu, donc là ici, je vais utiliser les récourcis de l'avion, on va faire un double épée céleste, même si ce n'est pas le mieux pour frapper, et ce n'est pas grave, c'est parce que ça, tu n'as vraiment pas fort, mais tu as combiné avec Fulgure, donc là ici, encore des dommages, qu'est-ce qu'on va faire, on va le faire, un petit jugement, parce que j'aime bien ce sort, voilà, je vais juste vous montrer un sort, parfait, colère de yop, c'était tout ce que je voulais vous montrer, après ça, je pense que je vais arrêter le petit tuto, parce que c'est quand même assez complet, puis je vais arrêter en vous montrant 2 secrets, bon, ici, bon, là je n'ai pas pris le temps de régénérer ma vie, ce n'est pas grave, qu'est-ce que c'est que colère de yop, vous constaterez déjà des gars hallucinants, déjà au début, parce que si on compare avec, le premier sort, il y a eu de 4, puis lui, il tape de 8, alors que lui, il est niveau 0, puis lui, il est niveau 4, donc vous voyez un peu le truc, donc la poignée de l'arsenal du guerrier, il y a un sort brutal, des gars colossaux, en revanche, il est très coûteux, oui, parce qu'il me coûte 6 points d'action, et 1 point de Wakfu, point de Wakfu, je vous rappelle qu'il ne se régénère pas à chaque tour, donc je me mets à côté de lui, regardez la zone d'action, quand même assez grande, donc là, je vais le lancer, juste avant que mon tour se finisse, parce que je vous expliquais, voilà, j'ai tapé de 9, en plus, explosion de 2, donc il lui reste 4 points de vie, donc c'est, et là, je le finis à la figure, à mon tour supplémentaire, à mon tour prochain, donc vous voyez que le collard de Yop, est assez puissant, donc c'est quelque chose qui est très intéressant, aussi, quand vous réussissez à le placer, quand vous êtes entouré d'ennemis, c'est quand même très intéressant, donc ici, petit secret, je vais vous en montrer 2, qu'est-ce qu'on a ici, on a un banc déjà, parce que oui, ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une chose, donc pendant qu'on va s'asseoir ici, sur le banc, encore avec un clic droit pour les actions, je vais vous parler de l'écosystème, l'écosystème, en fait, dans Wakfu, c'est vous, vous maîtrisez, pas vous maîtrisez, vous contrôlez tout, 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 les animaux, si vous voulez tout les tuer, jusqu'à temps que l'espèce soit éteinte, comme exemple, les rois-pains, ben là, ici, ils vont tout le temps qu'apparaître, vu que c'est la zone de débutants, parce que oui, on va descendre sur cette planète, plus tard, donc là, ben, j'imagine du moins que c'est cette planète, parce qu'on ne l'a jamais vraiment dit, mais bon, je vous laisserai un peu lire l'histoire de Wakfu, sur le site internet, c'est très bien expliqué, en plus, il y a des présentations de classe, pour vous aider à faire votre choix, mais bref, pour faire vite, parce que je sens que la vidéo dure extrêmement longtemps, l'écosystème, donc si vous voulez couper une plante, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, exemple du blé, vous ramassez tout le blé, ben, il n'y en aura plus, plus du tout, c'est, puis le seul blé qui va rester, il va être dans vos poches, ou dans les poches de tous les autres joueurs, qui ont détruit tout le blé, il n'y en aura plus jamais du blé, peut-être qu'un jour, les modérateurs, ils vont recommencer, ils vont faire comme un reload, un rollback, ils vont, ou non juste, des fois, ils font ça, mais c'est quand même assez rare, ils remettent des plantes dans la nature, des fois, il y a des plantes qui étaient assez éteintes, donc dans WAKFU, tout dépend de vous, comme qu'est-ce qui marque sur le site officiel, donc, c'est, c'est très important, parce que si vous voulez, des ressources qui sont, mettons, dans la, mettons, pendant un an, le blé est très demandé, beaucoup de gens en ont besoin, donc, le blé qui est la première ressource des métiers, des métiers paysards, donc, cuisinier, boulanger, et on va souvent demander du blé, donc, le blé est très demandé, mais ça, ça sera peut-être dans une autre vidéo, parce que là, on est encore dans la zone non abonnés, j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est assez important, donc, l'écosystème, si vous voulez tuer tous les monstres d'une zone, j'ai qu'à temps qu'il ne reste aucun, c'est votre choix, parce que les monstres, ils ne se reproduisent pas, si vous, vous devez récolter des semences, des monstres, avec le métier trappeur, et les replanter un peu plus loin, comme ça, les monstres, un groupe de monstres, va apparaître, de où est-ce que vous avez planté, un monstres, deux monstres, trois monstres, quatre monstres, cinq monstres, tout dépendant du hasard, et des monstres, parce que des monstres, ne peuvent pas être trois, plus que trois à la fois, bref, vous avez compris, donc, dans Wackfoo, vraiment, c'est vous qui faites votre mode, donc, dans une année, le blé peut être très rare, donc, ici, petit secret, derrière, vous voyez un cas, vous pouvez faire ouvrir, donc, ça vous donne, une émote icône, on s'en va dans l'inventaire, le guide du dormeur, double clic dessus, on ferme notre inventaire, ça nous le rajoute en bas, ça nous fait l'émote, bailler, on a aussi l'émote s'asseoir, pour regagner de la vie, donc, pendant que je vous parle, je vais vous montrer un autre petit secret, parce que Incarnam, c'est la place que ça s'appelle, Incarnam a beaucoup de secrets, donc, je vais vous montrer ça, un là-bas, donc, ici, le chat, vous pouvez, vous pouvez parler, donc, merci, d'avoir, regardé, tiens, je vais vous le dire, dans le chat du jeu, donc, ici, un petit secret, la passerelle, qui n'est pas censée apparaître, on l'ouvre le coffre, qu'est-ce qu'on a, on fait I pour l'inventaire, la bonne éducation, qu'est-ce qu'on a, on se retourne, pour nous regarder, et on a un, faire coucou, donc, voilà, ça c'est les émoticônes, il y en a une, grosse poignée dans le jeu, regardez, tout qu'est-ce qu'il y a ici, ici, c'est les, les smileys, on a, un sourire, le diaclicar, le tirage de langue, un autre sourire, en tout cas, vous en avez plein, bref, les émotes à cible, ça c'est, mettons, vous pouvez lancer une boule de vache sur quelqu'un, fait, il faut que vous cibliez quelqu'un, ça c'est les émotes normales, vous avez un bon gros paquet d'émotes, donc, c'est à peu près ça, pour, pour le truc que je vais vous montrer, peut-être un petit peu, à quoi ça ressemble, une zone, que c'est vous qui décidez, de vraiment, vite fait, parce que là, la vidéo, je sens, elle va durer trois plombs, mais c'est pas grave, donc lui, c'est une espèce de, une espèce de loup, bon là, je vais prendre un métier de trappeur, je vais faire ça vite, vous lirez, vous repose, on va nous donner un livre, pour savoir le métier de trappeur, mais moi, je le sais, je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est, non, généralement dans les zones, où les créatures sont présentes, parce que oui, on peut pas, plantés n'importe où, donc le casquini, dit, j'ai un trappeur petit, fabriqué des objets, que c'est récolte, non, il peut récolter des ressources, et traduire des créatures, donc les viandes au cuisinier, et les pots au maroquinier, parce qu'ils vont traiter les pots, pour faire d'autres choses, bon là, j'ai appris le métier, c'était pas très dur, bon, voilà, là, je vais ouvrir ça ici, donc là, on se rejoint avec des bouffetous, comment ça s'appelle, des bouffetous, mais c'est pas les bouffetous de base, parce que ce sont beaucoup plus, brillants que les bouffetous de base, donc là, qu'est-ce qu'on a, on peut ramasser de l'assetement, je vais vous le montrer exactement, donc là, avec le métier de trappeur, je récolte, je récolte, je récolte, non, je ne vais pas te définir, petit, petit gardement, donc là, métier de trappeur niveau 1, avec le raccourci J, vous avez vos métiers, qu'est-ce qu'on a ici, frappeur de camas, ça c'est le métier pour se faire de l'argent, oh, je sais pas, tu sais qu'il y avait une recette comme ça, non, bon, trappeur, qu'est-ce qu'on a ici, trappeur, on a les recettes, puis là, ici, qu'est-ce qu'on a, on peut, qu'est-ce qu'on, non, qu'est-ce qu'on peut récolter ici, donc, tout sur les monstres, qu'est-ce qu'on peut introduire, donc là, je vais vous montrer, je vais ouvrir mon inventaire, donc là, si on a une semence laineuse, double clic, qu'est-ce que c'est, on a 99 chances de le planter, je vais vous le montrer, regardez, là, on va planter, puis qu'est-ce qu'il va arriver, voilà, une semence, donc là, on peut en récolter ailleurs, de la semence, vous pouvez ramasser plein de choses, comme sur les bouffetous, les verres de vrai, parce que c'est les bouffetous de la zone débutant, vous pourrez ramasser de la baffe de bouffetous, donc, ça va vous servir peut-être dans des recettes, comme je sais qu'avec, non, je ne veux pas faire de duel, arrêtez de m'achaler, je suis en vidéo, bordel, de toute façon, la vidéo va tirer à sa ferme, donc là, regardez, je plante, et, regardez, ce groupe de monstres, est apparu, dans, ce groupe de monstres est apparu, de la semence que j'avais plantée, parce que c'est très rapide, d'habitude, c'est pas rapide, regardez, oh non, je n'ai pas de zone, 75%, je me mets ici, regardez, là, j'ai une zone collée de yop, on va la faire, et voilà, vous ne pouvez que faire ça, dans votre tour, c'est parce que, oh, regardez, quand même, les dégâts, c'est impressionnant, oh non, regardez, il m'a enlevé des points d'action, donc là, je ne peux plus faire collée de yop, parce qu'il me demande 6 points d'action, je suis tombé à 5, donc on va tout simplement faire, un jugement, je tape en zone, voilà, de 6, donc vous allez avoir vu, à peu près des combats, aussi, les zones, regardez, les zones élémentaires, qui délimitent la zone de combat, regardez, ça, c'est l'élément haut, on le voit très bien, c'est une goutte, ça fait quoi, moins 1 PA max, 100% de chance, quand marchant dedans, ça vous enlève 1 PA, donc ne fait pas trop n'importe quoi, donc lui, regardez, je tape de 4, avant je tape de 3, ça c'est, ça c'est parce que notre sort, on l'a fait monter en niveau, attendez, est-ce que je peux vous montrer, dans mes caractéristiques, oui, regardez, regardez, je suis rendu à 11, aux dégâts, pourquoi 11, bon, ça si c'est mes équipements, qui me donnent des dégâts, des autres éléments, pourquoi 11, parce qu'en frappant feu, je prends de la maîtrise élémentaire, parce que le jeu a compris, que je jouais feu, oh non, je vais avoir ça d'un autre, d'abord, non, s'il te plaît, merci, et voilà, là il devrait mourir, voilà, je frappe de 6, voilà, donc vous voyez, on gagne plus de points d'expérience, parce que c'est un plus gros groupe, donc voilà, donc, c'est ça, qui est ça, donc je vais m'asseoir, ici, donc, grosso modo, c'est sûr, pour Wakfu, un très beau jeu, je vous le conseille vivement, là je suis encore dans la zone, de débutant, mais plutôt on va pouvoir descendre, sur la vraie planète, puis faire beaucoup de choses, je vous le montrerai peut-être, avec un autre, avec un autre de mes personnages, qui est avancé, parce que là, sur ce compte là, je ne suis pas abonné, mais bon, ou peut-être que je vais laisser, juste cet épisode du tout, mais là, je ne sais pas, je ne sais pas quand, l'épisode a commencé, mais l'épisode va être, ultra long, donc je ne ferai pas de coupé, je vais vous l'uploader, d'avoir vous ça, ouh très bien, oui je parle à France, bon en fait je suis québécois, mais bon, rien à battre, rien à battre, je raconte n'importe quoi, je vais essayer de vous uploader ça, avec la qualité maximum, évidemment, bien sûr, donc là, regardez, il y a plein de personnes, qui s'en viennent, avec les équipements de débutants, donc là, ici, lui, regardez, il y a une guilde, parce qu'on voit, il s'appelle l'enrage, il y a un titre, écraseur de defuse, marcheur de rêve, ça c'est sa guilde, la nation de Suffokia, de toutes les informations, et en passant dessus, on voit quoi, une petite, bon ça c'est un autre, on voit quoi, une petite, une petite croix, donc ça dit que c'est un yop, la même classe que moi, ici qu'est-ce qu'on a, on a une espèce de, de vague de bronze, donc ça, ça nous dit qu'on est cueillé, steamer, donc il faut le connaître au minimum, de toute façon, en le voyant, ici, moi je sais que c'est Sram, évidemment, les assassins, donc ici c'est un personnage féminin, Sram encore, les petites têtes de mort, en combat, aucune nation, moi aussi ça va être pareil, regardez, la rioquette, niveau 4, il y a juste moi qui peux voir les niveaux 4, aucune nation, et yop, ça tout le monde peut le voir, de toute façon, juste en voyant le skin de mon personnage, il devrait le voir, donc, est-ce que je vais finir par, par finir cette vidéo, bordel, ça va avoir duré 3 plombes, je sens que le mec, que le mec que je fasse le montage, me dire oh my god, ça va avoir duré 1h30, mais bon, tout est là au moins, vous connaisserez, vous connaître, stop, pas le premier de faux, s'il te plaît, la rioquette, n'est pas l'air d'un connard, donc, je sens que cette vidéo va être, une catastrophe pour le montage, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je fais ça pour vous, en même temps, ça me fait plaisir, c'est ma passion faire des vidéos, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu vous aura tenté, évidemment, je l'aurai dit encore une fois, le lien du jeu sera dans la description, le site officiel, n'ayez pas peur, c'est, c'est vraiment le site officiel, il y a aussi plein d'autres goodies suivants WAKFU, mais bon, ça vous le découvrirez vous-même sur le site, donc, vous pouvez vous abonner si vous voulez, non, pas ma chaîne, je suis pas comme ça, moi je ne demande pas des abonnements, mais vous pouvez vous abonner au jeu, pour avoir la version complète, moi sur ce compte là, je l'ai recommencé à zéro pour vous, sur ce compte là, moi je suis pas encore abonné, je suis dans la zone débutant, mais bon, la zone débutant n'est pas terminée, donc je ferai peut-être, un autre petit tuto, où est-ce que je descendrai, dans la deuxième zone débutant, qui est moins débutant, mais bon, d'ici là, je vais peut-être monter en niveau un petit peu plus, bref, je vais arrêter de faire éterniser cette vidéo, je sais que vous avez compris, c'était beaucoup, c'était lourd, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs prises, mais je le dis un peu trop tard, parce que là, c'est la fin de la vidéo, donc, revisionnez-la, prenez votre temps, pour la regarder, et puis peut-être qu'un épisode 2, sur la deuxième zone non abonnés, vous, non abonnés du jeu, vous, en plus je sais plus parler, donc je finis la vidéo là, peut-être qu'un autre vidéo va sortir, donc bref, merci d'avoir regardé la vidéo, et à plus tard.